Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition Pauline & Friends du mois de mai 2021 consacrée à Damien Maire qui est auteur. Donc il est romancier, il est poète, il est chroniqueur, parolier, sûrement encore d'autres choses. En fait il a beaucoup de cordes à son arc littéraire si je puis dire. Et donc lui ne souhaitait pas spécialement, n'était pas très à l'aise avec l'idée d'être filmé, enfin de passer à la caméra. Donc je vais moi-même présenter ces trois oeuvres qui se trouvent devant moi et qui sont, ben ces trois oeuvres à lui sorties, qui sont déjà sorties à l'heure actuelle quoi. Donc voilà, on y va. Alors moi juste par contre sans prétention parce que je ne suis pas critique littéraire du tout. Je n'ai aucune expérience là-dedans et puis je ne suis pas non plus une très grande lectrice. Donc du coup, bon, je vais faire une présentation sans... enfin très modeste et puis donner mon avis un petit peu sur ces trois livres-là. Mais bon, c'est sans prétention vraiment. Je n'ai pas la culture ni les comparaisons nécessaires pour pouvoir faire ça comme il faut. Enfin bon, on va le faire à ma façon et puis ce sera très bien. Alors le premier roman qui est sorti de Damien est sorti en 2015 et il s'intitule La dernière tentation de l'ange. Alors pour un premier roman, je trouve qu'il n'a pas eu froid aux yeux parce qu'il traite d'un sujet qui n'est pas du tout si simple à traiter. Et en plus, il le fait d'une manière assez osée, quoi. Parce que l'un des personnages principaux de ce livre est chez Miyaza et il est enfermé depuis des millénaires ainsi que des compères à lui. Et ils sont tous condamnés à mort pour avoir fait des actes rebelles contre les lois divines. Voilà. Et donc chez Miyaza a eu le temps de ruminer et puis de préparer, de penser à une vengeance contre Dieu et puis ses anges. Et il va donc, grâce à une jeune femme qu'il rencontre, essayer de mettre en place cette vengeance. Je ne suis pas allée plus loin. J'ai lu qu'un quart, donc je ne peux pas aller plus loin. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne connais pas le déroulement de l'histoire, donc je n'ai pas envie d'en parler sans connaître. Mais ce que j'aime bien, c'est moi dans ces histoires-là où on a comme personnage principal quelqu'un qu'on considère comme méchant depuis toujours, eh bien c'est qu'on voit un petit peu ce qu'il a vécu. On comprend un petit peu mieux sa psychologie, on comprend mieux ses actes du coup et puis ça nous invite et ça nous rappelle à faire la même chose dans la vie quand on entend une histoire ou quand quelqu'un nous raconte quelque chose. Eh bien, c'est bien de toujours se souvenir qu'il y a souvent deux sons de cloche, enfin il y a toujours deux sons de cloche, et que si on n'a pas les deux sons de cloche, on ne peut pas comprendre ce qui s'est réellement passé et donc on ne peut pas vraiment se faire un avis. Donc là, ça interroge là-dessus et ça montre que ça rappelle qu'il est bon de toujours chercher, creuser, se poser des questions, ne pas juste prendre ce qu'on nous dit comme quelque chose de vrai, c'est la vérité absolue, et puis justement se poser des questions pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé et vraiment avoir le fin mot de l'histoire. Donc là, il remet vraiment en question les fondements de la religion catholique en inversant un peu les rôles du bien et du mal. Donc après, c'est son choix, je trouve ça très osé de faire ça, et puis bon, il a sans doute très bien fait ça, mais je ne saurais le dire parce que je n'ai pas terminé encore, donc à voir, je laisse ça pour l'instant. Deuxième livre, c'est un petit livre qui est en fait un recueil de poésie. Parce que Damien, il faut savoir qu'il est, avant d'être romancier, il a été poète. Donc il a commencé d'écrire à l'âge de 16 ans, et il a écrit d'abord pour lui des poèmes, et puis voilà. Et au bout de quelques années, il est même devenu parolier anglophone pour un groupe qui s'appelle Negative Ritual. Et... Ben, c'est quoi ça ? Euh... Donc oui, Negative Ritual. C'est bizarre. Je ne sais pas. Il y a des bruits bizarres dans cette forêt, je vois. C'est trop bizarre. Ouais, donc voilà. En fait, ce petit livre, c'est un recueil qui rassemble pas mal de ces textes qu'il a écrits pour ce groupe Negative Ritual, mais qu'il a réadaptés en français. Donc ça permet d'aller comprendre pour un francophone. Et ce petit livre est divisé en trois parties. Et j'avoue quand même que les deux premières parties sont beaucoup plus accessibles que la troisième, pour laquelle il serait bon d'avoir plus de connaissances que moi, en tout cas. Et que sûrement bon nombre d'entre nous. En mythologie, et puis en histoire, et en rituel, et pratiques anciennes, un peu obscures. Enfin, c'est assez obscur pour certains quand même. C'est des châtiments et tout ça. Enfin, c'est hyper intéressant. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour les savourer à leur juste valeur, ça serait bien d'avoir un peu plus de connaissances ou en tout cas d'explications. Moi, j'en ai eu et ça m'a vraiment éclairée. Puis j'ai trouvé que c'était waouh, encore plus intéressant. Mais cela dit, franchement, même si on n'a pas tout ça, donc dans la troisième partie, c'est surtout pour la troisième partie, même si on n'a pas les explications, on peut quand même se faire ses propres idées et puis partir dans ses propres fantaisies. C'est aussi ça, je pense. La poésie, c'est bien de laisser parler son imagination. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il a fait illustrer tous ses poèmes par un artiste du coin qui s'appelle Tan et qui est du bel lieu. Et les illustrations sont vraiment, mais splendides. Je vais vous en montrer quelques-unes. C'est bizarre ces bruits, là. Je ne sais pas si vous les entendez, mais vraiment des bruits super belles dans cette forêt, là. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Ouais, bon, bref. Voilà, du coup, ça, c'est une illustration. Hop. Donc, du coup, ce que j'aime, c'est... Celle-là aussi, elle est trop belle. Ce que j'aime, c'est qu'il y a énormément de détails et puis on se dit, mais chaque détail doit vraiment avoir sa raison d'être, quoi. Alors, on ne comprend pas forcément, mais on sent qu'il y a eu une vraiment belle collaboration entre Tan et Damien pour réaliser ce petit livre-là. Celle-là, je la trouve magnifique aussi avec le lion. C'est trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. Et puis, voilà, c'est vraiment chouette, quoi, à lire. Donc, j'ai envie de vous en lire un pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Alors, on y va. Le fantôme du Loc Dans le lac froid, aux multiples ombrages, reflets des cieux obscurcis, se terre une créature d'un autre âge qui se fait appeler Nessie. Mais dans cette zone d'un calme de glace, royaume de la brume et des esprits, où le mystère est drapé dans la vase, l'animal est-il encore en vie ? Nombreux sont les yeux à l'avoir vu, ce corps à l'apparence d'étranges reptiles, mais, hormis les dires des gens du cru, le Loc n'a jamais livré aucun fossile. Réale vision ou trouble éthylique ? Tandis que la chimère se plaît à perdurer, sans preuve tangible et physique, le mythe suppléera à jamais la réalité. Voilà, magnifique. Donc, bien sûr, vous l'avez compris, c'est sur le monstre du Loch Ness. Alors, c'est vrai que dans son petit livre, il y a pas mal de thèmes différents. C'est ça aussi que j'ai bien aimé. Il y en a qui sont sur des créatures mystiques, il y en a qui sont sur des émotions et des vécus. Enfin, on sent qu'il y a du vécu aussi là-dedans. Des choses qu'il raconte plus personnelles, quoi. On en a aussi qui nous emmènent en voyage. Puis, bien sûr, il y a la troisième partie, qui traite beaucoup de la mythologie et puis de tous ces rites, rituels anciens, un petit peu sombres et tout ça, qui font peur. Enfin, voilà, c'est vraiment chouette, quoi. C'est un beau petit recueil. Et puis, pareil, je le recommande parce qu'il est vraiment chouette. C'est super étrange, c'est vrai, quoi. C'est quand même pas les vaches qui font des bruits pareils. C'est super bien, quoi. Ils ont un problème, ces vaches. Non, mais sans déconner, c'est Space. C'est pas très... Enfin, c'est pas très rassurant, en fait. C'est pas super rassurant, quoi. C'est pas... Ouais, moi, je suis pas. On finit par celui-là, donc Seigneur d'Amazonie, qui donc est son dernier roman, qu'il a sorti très récemment, en même temps qu'au début était le Vert. C'est le recueil qui s'appelle comme ça. Et ce roman-là est beaucoup plus accessible que le premier. Parce que, déjà, il a été écrit un peu à la façon cinématographique. C'est-à-dire, on a l'impression un petit peu d'être dans un script. Un script cinématographique, justement. Et puis, l'histoire nous emmène vraiment, quoi. Ça nous prend très facilement. Et puis, elle est très, très intrigante. En fait, ce que j'ai aimé aussi, c'est que le sujet, enfin, le thème de base, c'est un thème qui m'est cher, enfin, qui est important, en tout cas, que j'estime important et inquiétant. Il se base, il base son histoire sur la destruction de la forêt amazonienne. Et en fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il ajoute par-dessus ça une touche surnaturelle en permettant à la forêt de se défendre. Et à l'aide d'une créature un petit peu flippante. Et moi, j'aime bien un peu ces histoires-là. En fait, ça m'a beaucoup rappelé Jurassic Park. Il y a énormément de références à Jurassic Park dans le livre. Et je me demandais si elles étaient volontaires, donc j'ai demandé à Damien. Il m'a confirmé que... Ah, mais vraiment, c'est super bizarre, quoi. Je ne suis pas très rassurée, en fait. Franchement, je ne suis pas très tranquille, là. Je crois que je vais me dépêcher de terminer parce que je... Je ne sais pas, c'est un peu flippant, quand même. Je ne suis pas très bien, là. Enfin, du coup, voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Du coup, ça me perturbe un peu, ces bruits bizarres. Donc, en gros, je vous conseille de le lire. Il est vraiment chouette et puis bien écrit. Et puis, ouais, franchement, il nous emmène dans la forêt amazonienne et on s'y croirait, quoi. Déjà, il a un vocabulaire. Moi, je suis très étonnée parce que je suis assez en admiration parce que c'est hyper varié, très riche. Et puis, au niveau des recherches, on a vraiment l'impression qu'il y est allé et qu'il a vécu l'histoire parce qu'il cite beaucoup de choses. Je me demande comment il a pu avoir toutes ces informations-là. Alors, bien sûr, Internet, ça existe. Mais on sent que Damien ne fait pas les choses à moitié. Il va jusqu'au bout. Et puis, il a vraiment envie de nous faire croire à son histoire, quoi. On le sent. Et puis, on a l'impression d'être dans la forêt avec les sons, les odeurs, les sensations sur la peau. On a l'impression de se faire piquer par les moustiques et tout. Enfin, c'est... Ça, c'est... Non, mais franchement, c'est bizarre, c'est vrai, là. Franchement, je crois que je vais vous laisser parce que je... Je ne sais pas, je... Je ne sais pas. Ah, mais c'est quoi ce truc, là ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Non, mais c'est... C'est quoi ça ? Attends, attends, attends. Il faut que je vous montre, là, parce que c'est super étrange. Je ne sais pas ce que c'est que ça, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais c'est du sang. C'est du sang frais, quoi. Ah, putain, c'est flippant, là. J'ai un gentil monstre au nez. Oh putain, il faut que je me souviens, là. Il faut vite que je me... Oh putain, il faut vite que je me souviens. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti.